je vais descendre chercher à manger à tout de suite ouais on peut on peut pas faire ça demain parce que là je suis fatigué il est parti maintenant l'autre moi je les sens oui donc du coup je vais effectivement en parler aux autres là qu'est ce que c'est que cette histoire de complication avec l'argent là je suis dans mon bain tu vas gentiment rester dehors mais moi je parle à l'hôpital complication je sais pas c'était compliqué pour faire le calcul parce que voilà quoi on vous a donné combien j'ai pas chacun la même part c'est à dire tu sais quand même combien tu as reçu non oui je regarde ma bourse et bah c'était c'était 3000 c'était 4000 mois mois le prix de la potion voilà et donc voilà ça devient compliqué mais écoute ouais donc j'ai un tout petit peu donc c'est un tout petit peu moins de mille chacun isaël franchement je veux dire on peut pas faire ça demain matin parce que j'ai une complication et je ne comprends pas où est la complication la complication c'est qu'on avait du mal à faire le calcul parce que parce que parce qu'on se rappelait plus combien coûté parce que la potion et puis on a commencé à chercher après la potion et savez c'est toi qui a la potion pas du tout mais qui est ce qu'il a cette potion alors je me rappelle plus écoute je suis trop fatigué je vais aller dormir tu verrais ça avec 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 minsk demain lui lui il a il a le il a le sens de des calculs donc voilà ok ok ça s'est dit il est en train de prendre son bain si tu veux ça ira donc qu'est ce que tu fais je vais me reposer donc tu vas dormir dormir c'est beaucoup dire parce que j'ai pas sommeil mais tu t'étais pas mort crevé ah si mais tu es quand même bien fatigué quoi oui oui je vais m'étendre pas dit que j'en ai dormi ça on verra bien si ça vient ou pas mais je vais m'étendre quoi ok donc ville tu vas manger ouais tu fais quelque chose non non je vais juste manger et tu vas manger pendant ce temps là fais moi un jeu en volonté s'il te plaît isaël encore ouais parce que tu te reposes tu t'endors tu finis de prendre ton bain minsk qu'est ce que tu fais pas dormir ouais je posais mes affaires je fais quand même un peu gaffe parce que jamais eu autant de poignons donc voilà niveau sécurité je fais ce qu'il faut puis voilà je me met au pieux moi vous allez tous dormir vous groupiez tous en fait moi tous un jeu en vigueur moi c'est le fait que tu es là je ressens ma vie vigueur et j'ai mon modificateur merde où c'est bon oh putain la vache vous pouvez vous la mettre votre vigueur oh putain la vache aucun de vous n'a jamais dormi je suis gaillard pour ma moi j'ai fait 24 partout non t'as pas fait ton jeu vas-y je vais manger si si ok il a fait ton jeu mais il a fait pareil que moi mais sauf qu'il a fait 20 mais plus 0 lui donc j'ai fait 20 plus 4 ville d'or à points fermés par contre après après trois heures rudium isaël plus ou moins trois heures grosso modo rudium isaël et minsk vous réveillez tous à des heures plus ou moins différentes mais pas assez rapprochés vous voyez que ville continue à roupiller dans son lit vous n'avez pas dormi suffisamment pour pouvoir préparer non mais là il est quoi il ya il a un gros 17 heures et ça pourquoi tu nous réveille alors si on n'a pas dormi suffisamment vous réveillez c'est bien c'est bien parce que c'était prévu de faire une sieste parce que sinon on a été parti pour être décalé pendant des semaines donc là je suis content d'être réveillé après ma sieste et je vais aller retourner au temple certes un peu crevé mais je sais que je dormirais bien donc avant de le repas du soir vous décidez de tu décides d'aller faire un petit tour en ville et de retourner au temple isaël tu te réveilles qu'est ce que tu fais tu vois que minsk n'est plus là oh je me tracasse pas plus que ça pour minsk moi je me tracasserais plutôt bourville mais mais je vois qu'il d'aura point fermé j'irais bien fouiller dans ces affaires mais c'est pas dans mon dans mon éducation alors tu décides de profiter de mon corps c'est ça minsk en deux énormes paires de cuisses l'enfourché mais donc non pas du tout minsk n'est plus là de toute façon non non je vais je vais m'asseoir à une terrasse là je continue de me reposer j'ai pas tellement envie en plus j'ai toujours pas mes sous donc pour aller faire des courses j'y serais bien aller faire du shopping mais sans mes sous c'est un peu difficile et surtout j'ai pas envie qu'on pique l'argent mon argent à ville et donc je reste dans les parages pour ne pas qu'on qu'on vienne tout piquer d'accord rudium tu te réveilles un peu plus tard qu'est ce que tu fais tout le monde est parti sauf ville qui d'aura point il est 7 heures et 5 heures c'est ça et moi je me serais avec à quelle heure aussi à vers car vers 17 heures car on va dire que coming s'est réveillé un peu avant 17 heures et puis voilà quoi c'est selon du repas bah je vais descendre moi je prends quand même les affaires les plus importantes je vais descendre dans la salle commune pour pour voir où sont les autres et si je les trouve pas ben je m'asseoir à une table et je vais je commande et une petite un petit truc quoi parce que voilà donc tu descends et en descendant tu vois qu'il ya isaël qui s'est attablé dans un coin je le rejoins ça va ça va ça s'est arrangé qu'est ce qui s'est arrangé le truc où tu m'embêter l'air soir oh non non on n'a pas encore parlé de ça c'est il est fatigué il s'est endormi donc on n'en parlera qu'à son réveil voilà voilà exactement ou pas du tout m'embêter un peu parce que je serais bien allé faire des petites courses mais enfin bon voilà je me repose encore un petit peu c'est bizarre je me suis réveillé comme si j'avais plus sommeil mais je sens bien que j'ai encore un petit peu sommeil mais bon ça va on est un peu décollé 12 heures qu'on va tous dormir dans une demi heure manche quelque chose où on boit en bois vert à moi j'ai commandé j'ai commandé un petit 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 morceau de fromage avec un peu de pain là tu vois petite un petit quatre heures tardif bien une petite bière avec un peu de frais les bachins je t'accompagne je t'accompagne donc tavernier aubergiste vous mettez deux fois la même chose s'il vous plaît ici porte soucis la même ouais la même s'il vous plaît et nos envers propre et tout le monde qui vous c'est qui s'est barré à qui dans le coin c'est barré à qui t'as vu l'aubergine pour celui qui ne mange pas de chips t'entendre manger qu'un qui a mangé des chips mais tu pars au temple c'est ça oui bien refraie qu'est ce que tu fais je vais discuter avec mes frères d'armes s'ils ont déjà rencontré un une telle bête ça leur dit quelque chose si je pourrais en avoir prendre un peu plus alors tu vas voir tes frères d'armes qui sont en train de raconter leurs histoires et toi tu tu racontes toute toute cette histoire que tu as eu avec cette espèce de créature magique bizarre qui essayait de te noyer tu as combattu sous l'eau etc et cette espèce de espèce de guenille dégueulasse qui est de sorcière des mers comme ça et ils te regardent tous avec des gros yeux non non moi on n'a jamais entendu parler ce genre de choses mais quel courage quelle force la vache le nouveau cardinal quoi bon pourtant et pourtant je m'avais dit qu'il y avait quand même des gens qui étaient nettement plus balaises que moi dedans ouais mais j'ai pas dit que cela était en train de de branler cela ils sont pas là dès la première minute de torré fils sont barrés non eux étaient en train de s'entraîner j'étais pas en train de raconter des histoires après ce qu'il faut les voir tu peux moi je vais aller faire notamment rappelant or qui t'avait entraîné ouais bah je vais aller voir j'arrête ce que j'ai décidé de l'appeler j'arrête donc c'est mon copain j'arrête pour c'est un floridège c'est à dire non j'arrête jamais c'est le festival de rimi raymond à lui tout seul on le sait c'est pas comme si c'était nouveau donc tu vas voir ton copain j'arrête il qui est qui est complètement occupé à s'entraîner il ne te remarque pas dans un premier temps à un moment donné il s'arrête il te voit il fait ah minsk j'arrête s'arrête ça va tu as l'air d'être d'être d'avoir vu quelques petites choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu hein qu'est ce qui s'est passé raconte moi voilà j'ai vu une grosse baie une sorte de sorcière des mers elle était au moins haute ma bite au moins trois mètres de haut ou lui pour des dd des filaments des algues elle avait un pouvoir de psyché elle arrivait à contrôler d'une certaine manière l'esprit elle contrôlait les vagues c'était un coup on va tu j'espère que tu lui a arraché les cheveux et que tu l'a transpercé à nous avons réussi à l'oxyre après un une nuit de bataille bien et j'ai jamais vu de telles créatures au simon mais par contre j'ai vu des créatures beaucoup plus affreuse qui te ferait palier à rien qu'à la mention même de leur nom mais je vois que tu grandis que tu t'améliore très bien et vient vient t'entraîner un peu avec moi voilà cause tous les deux comme garou là c'est comme ça que par les gars très musclé parce qu'ils ont pas de cou et sont pas de cou ok donc le temps passe le temps passe une heure deux heures il est 19 heures le soleil commence à se coucher petit à petit et les gens commencent à rentrer dans les auberges pour manger rhodium vous arrêtez votre tu m'insc tu discutes encore avec ton mentor vous mangez un petit bout et puis lui va aller se restaurer dans sa propre maison etc donc qu'est ce que tu fais tu rejoins les autres parce qu'il n'y a pas moins de voir le cardinal du coin où je sais pas si on a un super super guerrier qui chapeau de la maîtrise voit quel drôle de nom pour un cardinal si si tu as tu as ton propre cardinal qui n'est pas réellement un cardinal mais qui est le qui est le qui est à l monde le chef de l'église de gouroum chef de l'ordre de gouroum dans la capitale et tu le rejoins après la messe entre guillemets où tout le monde racontait des histoires de combat et à mon cher ministre que puis je pour toi bonjour chercheurs d'armes nous avons pu mener nous avons pu mener à bien notre quête dans les dans les hameaux et avons mis fin à l'hégémonie de cette bête surnaturel on aurait déjà entendu parler de cette chose là celle qui peut contrôler les vagues et les esprits attendez une seconde je crois avoir lu quelque chose dans une de nos récits ariel d'appel un un des très vieux récits que nous avons gardé de nos ancêtres attendez une seconde je vais chercher dans les affaires il part puis revient avec un avec un vieux bouquin qui va d'être très usé tout ça puis il fait oui je vois j'ai effectivement mention d'une telle créature avec une esquisse ici est ce que vous reconnaissez et puis tu vois sur le dessin ça ressemble plutôt une espèce de espèce de vieille femme comme ça avec des cheveux tout dégueulasse en guenuit ça ressemble de très loin à ce que tu as vu il ya un peu de ça pas de gouttes d'eau mais il ya l'idée en tout cas et en tout cas il est écrit dans cette danser dans la description cette créature infâme qui peut complètement contrôler une personne et et après et après et si si vraiment elle prend contrôle totalement de de cette personne avec son regard et comme ça peut même aller jusqu'au coma qui peut mener à la mort au coma des membres y aurait-il des séquelles car elle a réussi je sais pas un peu me dérouter lors du combat combien de fois est ce qu'elle vous a regardé parce que deux fois deux fois la première fois j'ai l'impression qu'elle essaie de chercher une faiblesse on a trouvé la deuxième fois elle a pu trouver une faille après m'avoir blessé fortement vous me rassurez mais ce que je vois que elle ne vous a pas totalement pris sous son contrôle je crois ce qu'elle vous a déstabilisé une fois mec mais c'est tout c'est après après vraiment avoir insisté après trois fois que vous étiez vous auriez frôlé la mort vous devriez vous en est sorti vous vous sentez bien maintenant mon cher mais je vois une petite fatigue mais rien rien surmontable vous inquiétez pas pour ça mon cher ming vous devriez on n'a rien de temps de sur pied pouvoir dérouiller quelques saloperies mais j'ai une petite question parce que nous sommes les porteurs de la trace de serein ray donc nous devrions être immunisés à l'impact de rovagug est ce que cela signifie que cette créature n'est sous aucun contrôle de rovagug une question très intéressante mais je pense que ce sont deux choses bien séparées voyez je pense le fait que la créature était contrôlée par rovagug pour ses agissements mais je pense que ce le pouvoir qui est utilisé sur vous et c'était son pouvoir elle et n'ont pas un pouvoir lié à rovagug et donc cette marque n'est pas du tout aussi infaillible que ce que je pensais elle est infaillible contre l'influence de rovagug elle est toute puissante contre l'influence de rovagug mais contre le pouvoir des créatures elle est inefficace ouais il me semble que ça devient un peu kiff kiff parce qu'il peut y arriver de toute façon de plein de manières différentes écoutez tout ce que je peux vous dire c'est que tout ce dont vous pouvez compter sur vous que sur quelque chose c'est vous même vous seul vos bras vos muscles votre armure et votre esprit gardez votre esprit bien ferme et vous n'aurez aucun doute à monter tous les défis il n'y a plus rien on sent que c'est la casse des intellos mais c'est pas ça du tout merci je vais aller de ce peu à l'heure faire ripaille et je vous souhaite avec rudium on fait un playback de francis lalane tu briseras la terre tiens loin de tes bras ok donc tu rejoins les autres qui se sont bien 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 saoulé la gueule non non on t'abuse ah bon on va manger un petit fromage c'est pas parce qu'on chantera ensuite la laine ville tu te réveilles et tu es surpris de voir qu'il est si tard que ça dès quelle heure parce qu'il commence à faire nuit dehors tu vois à travers les vitres que le soleil est en train de se coucher la période préférée quoi plus ou moins c'est ça oui et donc tu te réveilles qu'est ce que tu fais bah j'ouvre les yeux et après je regarde la personne tu vois donc je je une idée me vient en tête elle doit se trouver bien seul est-ce qu'il ya des affaires aux autres ici je pense que moi j'ai laissé leurs affaires dans l'eau non mais je l'ai dit je l'ai dit je vous jure je l'ai dit que j'ai tri que j'ai déjà les prendre les trucs j'ai dit que j'allais te prendre les trucs les plus les plus importants ma besace et l'acteur ma croix de sarane ray et 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 mon ma go de ceinture et mince qu'il a tout pris aussi ouais enfin pas tout tu n'as pas le cash je suis non mais le cash ça tu peux être sûr que je l'ai j'ai ma j'ai mon épée de maître afin d'être truc et tout mon gros sac non on va faire les choses autrement je fouille leurs affaires qu'est ce que je trouve qu'ils aient qu'est ce que des personnes ça peut faire et ça va prendre longtemps en tous les cas genre comme s'ils allaient autant de choses que ça qu'est ce que tu recherches ville ah je ne recherche rien particulier j'ai élaboré un plan en fait en très rapidement j'ai pas c'est de l'intérêt pro là mais disons disons que je prends disons que je prends le sac de minsk tu vois pas les affaires qu'il a laissé en tout cas et le sac et le sac d'isael et verse quelques affaires comme ça que je jette le sac tu vois je mets des affaires un peu partout dans le couloir mais discrètement tu vois genre comme si comme si on était entré dans la chambre je sais de j'essaye de de jouer tu vois là il ya eu quelqu'un est venu voler des affaires tu vois donc jamais un peu partout je jette ça un peu dans le couloir et dans mon souvenir dans cette auberge je sais pas si cette auberge ou pas mais il y avait une fenêtre dans le fond du couloir dans le sens inverse des escaliers qui donne vers l'extérieur souvent ce genre de choses mais c'était pas dans cette auberge ici d'accord on a une aussi parce que le celle où le voleur était venu tuer notre défunt il y avait une fenêtre bref donc je vais faire pointer je vais laisser le sac un des deux sacs n'importe lequel en même temps c'est pas moi qui les fait donc c'est pas qui c'est mais mais un des deux sacs près de la fenêtre la fenêtre je l'entre ouvre et je laisse voilà et ensuite je prends mon barda et je descends en courant parce que toi tu as ton barda ok donc tu descends parce que moi j'ai toutes mes affaires avec moi donc forcément moi je viens d'assister à ce qui semble être un vol donc je prends toutes mes affaires et je descends en courant et à mi chemin des escaliers je me tourne vers les gens qui sont là donc ils sont tous les trois là sont là dans un an tu n'es pas encore arrivé toi le diom non le diom et moi on était tout le temps là donc c'est mince qui n'est pas là je sais pas combien de temps ce que tu penses que mon entrevue le fait de partir au temple et revenir prend voilà on va dire c'est plus ou moins vers la lameur donc tu devrais arriver plus ou moins vers ce moment-là à l'auberge quoi donc je suis dehors et j'ai vu quelque chose qui était balancé par la fenêtre oui et a vu mince qui est un peu j'ai jamais dit que quelques j'avais jeté quelque chose par la fenêtre j'ai dit je laisse le sac près de la fenêtre quand est-ce que j'ai dit que j'étais un truc par la fenêtre est-ce que est-ce que je n'ai rien vu tu es sûr est ce qu'il n'y a pas une petite colline qui surplombe l'auberge dans le couloir en flague tout nu dans le couloir on peut la jouer à faire fait moins gère perception c'est marrant quand même ce qu'il est celui là on serait en plein dans du du sexe makida le gars comme par hasard il a un degré de difficulté c'est juste sa perception ils voulaient tous les gestes j'aime avec ce contre l'ingé en disant à combien on va à aller am stram cram ouais c'est bon je rappelais en même temps il fait noir donc pas encore tout à fait un bon coucher de soleil vous voyez plus vraiment ça j'ai une unité qui est là ok donc donc tu descends qu'est ce que tu fais qui est là qui est là quand je quand je j'arrive mince qui est en chemin il ya rudium et isaël qui sont là alors à ce moment là je j'interpelle est ce que m'entend est ce que regarde dans ma direction quand je suis descendu des escaliers est ce que tu es visible quand tu descends d'escalier oui je suis visible là je le fais parce que pour l'instant c'est le moment c'est le moment de la soirée où tout le monde en train de manger là je les appelle je fais elle minsk rudium c'est un super important est ce que vous pouvez venir les mecs qu'est ce qui se passe quoi quoi tu pourrais pas pu t'habiller avant de venir qu'est ce que tu fabriques alors je suis habillé je suis pas à poil j'étais haut suivez moi suivez moi très vite donc je monte les marches en espérant qu'ils me suivent et là en principe ils sont censés voir déjà quelques affaires à eux par terre je sais que j'ai dit que il ya et j'ai pris que les sacs de isa isaël et et minsk rudium j'ai vu tes affaires à toi je n'ai pas touché mais ça je ne sais pas et tu as assez bien de te le dire non je précise je précise comme ça quand tu joues que des attures qu'il n'y a pas tu peux pas reconnaître d'affaires à toi par terre parce qu'il y en a pas est ce que tu as fait des affaires dans les escaliers non juste l'emploi donc vous montez l'escalier pour l'instant vous voyez encore rien les gens arrivant des escaliers ville qu'est ce que tu fais moi je fais je leur dis je veux dire vous êtes debout depuis longtemps c'est quoi l'histoire vous êtes au courant c'est quoi ce barda c'est quoi cette histoire qu'on a quelqu'un est rentré dans la chambre c'est vous qui avez pris mes affaires c'est que c'est toi deux en bas vous voyez encore rien vous êtes dans l'escalier vous voyez pas qu'il ya quelque chose au dessus qui est derrière moi c'est qui qui voit alors pour le moment personne qui voit de quoi tu parles mais monté regardez c'est quoi ces affaires ici par terre il ya quelqu'un qui a moi je me réveille et je vois que les que les sacs qu'on a fouillé dans mes affaires je vais je viens de ramasser un petit peu mon brol mais mais il manque beaucoup de choses c'est quoi ce histoire vous étiez là c'est quoi cette histoire on a pas bougé d'en bas nous comment ça vous n'avez pas bougé d'en bas non il ya personne qui est monté ici j'ai alors c'est quoi tout ça ici je surveille justement je suis resté ici tout le temps tout l'après midi tu vois il est donc vous voyez maintenant tous les deux qui a effectivement du bardaf un peu partout des affaires qui sont éparpillées un sac à dos du couloir qui contre une fenêtre qu'est ce que c'est que ce bazar je vois la fenêtre je regarde en bas tu vois rien à l'encore c'est un jour j'ouvre la fenêtre est-ce qu'elle s'ouvre facilement ah c'est pas d'une porte c'est pas ouais on n'arrive pas à l'ouvrir si sinon il aurait pas mis son truc là je pense si tu sais l'ouvrir on va faire ce coup de pute là mais non mais de toute façon j'ai dit que je l'avais ouverte la fenêtre ouais c'est pas faux donc tu l'ouvres oui elle s'ouvre oui effectivement assez facilement bah je jette un coup d'œil en bas je vois rien du tout il y a combien de haut vous êtes au premier donc pas très très haut mais sauter de là laisserait des marques oui c'est une allée c'est pas de l'herbe donc c'est pas forcément que ça laisserait des marques la terre battue enfin on verrait qu'il y a quand même un petit peut-être pas des marques à suivre mais on verrait le saut au moins quoi très perceptive ouais tu pourrais voir j'y vais je descends à voir donc attendez 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 avant que j'y vais je vais 4 à 4 je descends je fais le tour et je vais vite voir en bas par où il aurait pu partir et tu ramasses même pas tes affaires avant non je ramasse pas mes affaires il n'y a pas grand chose et je sais qu'il n'y a rien de valeur à moi donc puisque moi j'ai ma bourge et tout ce que c'est tout ce que j'avais vraiment de valeur sur moi donc donc je 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 ramasserai après je m'en fous c'est pas pour être un petit culotte donc je vais je vais voir directement en bas par chemin bon ça ils sont toujours dans mon sac ok alors ma bourse quoi enfin c'est pas comme ça aussi j'ai pas tellement de baguettes magique abracadabra t'achètes des baguettes chaque fois que tu vas voir le mage quoi j'ai deux baguettes de main brûlante et non mais ça je me tracasse pas pour ça parce que de toute façon ça n'est activable que par un mage donc honnêtement comme ça je me tracasse pas je suis directement allé voir en bas tu voudrais dire que ce serait ce serait un mage qui aurait fait ça je ne se parle pas je suis en bas il a couru en bas il est allé en bas il fait le tour du bâtiment pour les voir c'est elle qu'est ce que tu fais je suis un petit peu je fais j'ai un peu l'air con un peu l'air bredouille je regarde un peu tout ce qui se traîne là et bon forcément je vois que visiblement on n'a pas touché à mes affaires donc j'essaie d'aider isaël à chercher et qu'est ce qui s'est passé tu descends avec isaël aussi tu fais le tour oui oui bien sûr et en même temps j'essaie de la calmer parce que bon comme elle est toujours vite hystérique enfin pas du tout je dis enfin d'abord je regarde quand même dans ma pièce s'il y avait quelque chose qui manquait et donc voilà quoi et après je la suis ce que tu es pris des trucs de rudium ville non non donc il y a rien qui manque à toi non pendant que tu rejoint ville et isaël dehors rudium il ya minsk qui débarque et qui voit c'est qui voit rudium et isaël dehors en train de qui ont l'air d'être assez assez paniqué qu'est ce qui se passe je sais pas c'est comme si quelqu'un était venu fouillir dans nos affaires en fait bah je vais rentrer à l'intérieur donc tu cours tu montes les escaliers tu vois ville ville qu'est ce que tu faisais pendant ce temps là les deux autres étaient sortis dehors tu sais moi je joue le jeu je suis en train de fouiller dans mes affaires je fais le gars qui compte un petit peu ce qu'il a dans son sac je fais je fais un petit peu l'inventaire de ce que j'ai sur moi mais ce que tu débarques que tu vois où ce pardon ville en train de fouiller dans les affaires dans mes affaires dans mon sac dans un sac qu'est ce que tu fais dans mon sac tu vois toutes les affaires éparpillées partout et tu vois ville en train de fouiller dans son sac qu'est ce qui s'est passé dis moi mais mec alors parce que personne n'a voulu me répondre mais vous êtes réveillé depuis combien de temps ça va faire quoi trois heures quatre heures il y avait quelqu'un ici mais non il y avait nous je suis parti directement tu n'as rien entendu tu restes en haut je sais pas je suis parti le monde est encore là je me suis réveillé et j'ai retrouvé mon sac à moitié enfin on m'a pris on m'a pris une grosse partie de mon argent on m'a on m'a volé mon argent et moi voilà moi je me réveille je vois que je vois mon sac renversé par terre je vois qu'il reste tout sauf comme par hasard mon argent je vois ton sac là près de la porte je vois un autre sac je sais pas à qui il est près de la fenêtre et je vois les affaires partout donc moi j'ai juste été appelé les autres j'aurais demandé quand est-ce qu'ils sont levés parce que moi je viens là tout juste de me réveiller et la seule chose qu'ils aillent à trouver à faire c'est tout de suite descendre en bas vérifier je sais pas quoi à nous les tuerons tous ces chiens au service de rovagug tu peux me croire pendant une semaine je jetterai je ferai des sorts pour prier mon dieu pour savoir qui est cette personne qui a osé faire cela je commence à chercher mes affaires les rassembler pour trouver le moindre truc qui manquerait ce qu'il ya des trucs qui manquent que tu as pris des trucs à minsk non 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 tu retrouves toutes les affaires qui sont éparpillées à gauche à droite toujours très très énervé tu sais ville que la fortune que tu as c'est pas des billets et des colliers des bijoux des perles des gros secs d'or non je te veux moi ça ça n'a pas bougé ça moi je te parle de mon argent des payeaux oui mais oui mais c'est ta fortune voilà c'est en argent c'est en or c'est en vert c'est en tout de masse c'est pas bien sûr c'est quand je suis là si tu veux vraiment que sauf pas ce niveau d'appertu il faut que tu aies planqué ton argent quelque part non j'ai pas l'attention de planquer sauf que personne ne sait combien j'ai donc ouais je veux dire que c'est juste que ça je vois que tu as beaucoup de thunes quand même quand on sac pèse 15 kg et qui fait clink clink les gens se rendent quand même bien compte que tu as encore de l'argent c'est ça que je veux dire n'avait aucun problème ok pas tout si donc iselle et rudium vous êtes dehors qu'est ce que vous faites ouais moi j'observe mais hyper scrupuleusement comme quelqu'un qui a l'habitude de la campagne de scruter la moindre trace de bête pour voir au sol si je vois pas un impact de saut c'est pour voir si c'est possible que quelqu'un ait sauté de cette fenêtre et voir éventuellement si je veux voir des traces vers où il se serait dirigé j'ai en perception s'il te plaît j'ai en perception c'est quoi c'est moi je vais remonter dans la moi j'essaie de je sais en même temps je vais aussi remonter un mais en même temps j'essaie de me repasser le film parce que c'est vrai que j'ai bu un veille avec rudium mais mon but et je l'avais dit clairement c'était quand même de ne pas m'éloigner et de surveiller le truc pour voir justement que que personne ne montait piqué piqué quoi que ce soit et j'essaie de me repasser le fait pour voir si j'ai vu passer des gens dans dans l'escalier qui montait je me souviens pas du tout d'avoir vu quelqu'un monter alors que j'étais quand même attentif à ça attentif à ça ouais je rappelle quand même quand j'ai descendu les escaliers j'ai dû vous appeler pour que vous regardez dans ma direction je dis ça fait moins je dirais à t s'il te plaît et à moi pardon en volonté c'est quoi tu te rappelles pas avoir vu qu'il se soit monté effectivement mais tu avais tu étais sur qui vise tout l'après midi donc tu n'estimes pas avoir à beaucoup d'efforts de mémoire pour te rappeler s'il ya des gens qui sont montés ou pas ah oui bien ce qui me semble la confiance en voilà donc là je remonte en étant quasiment certaine que que celui qui a fouillé dans nos sacs est toujours en haut en fait parce que comme j'ai pas vu d'impact et que j'avais vu personne monter je me dis ça ne peut être que quelqu'un qui occupe le couloir donc tu montres monter avec comme ok redire tu fais quoi moi je vais non je permets si j'étais muté pardon moi je vais remonter à ville et les ou là maintenant il est toujours là en faisant semblant de fouilles et ses affaires de ce gros bleu moi je suis moi je suis moi je suis moi je suis au bout de ma vie quoi on a volé une partie de mon fond de mon or une grosse partie à qui plus est à qui plus est bon après je vois là je vais je vais jouer je vais rp après voilà moi je suis pour l'instant assis en tenant mon sac j'ai repéré je mange je monte je monte je vais voir ville je vois je vois ville et je vois qu'il est attristé bon bah comme je suis un bon samaritain et que je me doute des rien je dis à les mecs ça va tata tu as perdu beaucoup de choses on nous applique isaël jeu elle est complètement hystérique mais non pourquoi tu dis c'est quand même non je suis pas hystérique au contraire un moment méthodiquement justement alors là je regarde rudium et je te dis dis moi un rudium oui j'ai perdu j'ai perdu on m'a volé parce que maintenant ça ne fait plus aucun doute mais on m'a volé une importante somme d'argent et est plus important que ça on m'a volé quelque chose qui m'était très cher est ce que toi est ce que toi tu as perdu quelque chose est ce qu'on t'a pris quelque chose écoute j'ai géré des mon sac comme ça je pense qu'il n'a pas été touché et de toute façon moi j'avais pris ma bourse mais ma possession la plus importante ma croix de sarin raye avec moi donc à la rigueur je sais pas c'est c'est quand même vachement ciblé mais et quoi ça va c'est 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 l'horreur l'horreur absolue parce que je pense aux sous qu'on a reçus hier soir enfin ce matin tu t'as en tapis qu'il est tous tes sous en tapis non on n'a pas tout pris mais une grosse partie est partie une grosse partie a disparu mais encore une fois c'est pas l'argent le plus important ce qui m'inquiète le plus c'est qu'on m'a pris je peux pas en parler mais c'est c'est vraiment c'est une pièce c'était un bijou auquel je tenais normalement ma virginité moi je suis remonté là et toi isaël est ce que tu as pris quelque chose est ce que tu as perdu j'en sais rien mais en fait je pense qu'il faut agir assez vite parce que je suis quasiment certain que le voleur est toujours en haut et qu'il occupe une des chambres de l'étage comment tu peux être certain de ça il n'y a personne qui a sauté par cette fenêtre j'en suis quasiment persuadé il n'y a aucune trace de pas en bas de cette fenêtre et je surveille quand même d'assez près cet escalier je me souviens pas du tout avoir vu donc s'il ya un voleur ici il est resté forcément à l'étage alors je propose que plutôt que de causer vous me dire faire le tour de toutes les chambres parce que je suis certain qu'il est encore en haut